Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter du choix d'une structure juridique. Vous voyez que le choix de cette structure peut dépendre d'un certain nombre de caractéristiques comme la nature et le but de l'activité, le montant du capital social, la protection du patrimoine personnel, le régime matrimonial et encore des raisons fiscales et sociales. Nous allons voir ça de plus près. Tout d'abord, le choix de la structure juridique dépend parfois de la nature même de l'activité entreprise. A titre d'exemple, un débit de tabac ne peut être exploité sous la forme d'une URL ou d'une SARL ou encore d'une SA ou d'une SAS. Une organisation peut chercher à poursuivre une finalité non lucrative. Dans ce cas, la structure juridique la plus adéquate est l'association puisqu'elle permet à l'organisation de ne pas être imposée sur ses bénéfices. Les associations peuvent exercer leur activité dans des secteurs très variés comme l'humanitaire, le sport, la santé, le social. Mais ces activités entrent parfois en concurrence avec les activités des entreprises privées. Pour ne pas concurrencer de manière déloyale les entreprises commerciales dont les bénéfices sont imposés à l'impôt, une association peut réaliser des bénéfices mais elle ne doit pas les distribuer à ses membres. Ainsi, le bénéfice réalisé par l'association doit obligatoirement être réinvesti pour financer ses activités. Le choix peut également dépendre du montant du capital social. Il représente le montant maximal que les associés engagent personnellement dans l'entreprise. En cas de faillite, ils ne seront financièrement responsables qu'à hauteur de leurs apports dans le capital social. S'il est nécessaire de constituer un montant de capital d'au moins 37 000 euros pour créer une société anonyme, une SA, toutes les structures juridiques ne nécessitent pas un montant minimum de capital social. Depuis plusieurs années, la loi tend d'ailleurs à faciliter et à encourager la création d'entreprises en supprimant le montant minimum de capital nécessaire à la création de certaines sociétés. Par exemple, la création d'une SARL à 1 euro est possible depuis 2003. La protection du patrimoine personnel motive aussi le choix de la structure. Il peut s'agir d'un seul entrepreneur qui souhaite entreprendre une activité sous la forme d'une entreprise individuelle, une EI. Dans ce cas, l'entrepreneur et l'entreprise ne forment qu'une seule et même personne, et il n'existe qu'un seul patrimoine qui englobe les biens personnels de l'entrepreneur et ceux qu'il dédie à son activité professionnelle. Mais un entrepreneur peut également créer seul une société. C'est ce qu'on appelle une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, une EURL. La création d'une société permet de protéger le patrimoine privé de l'entrepreneur, mais dans certains cas, la séparation privée et professionnelle est illusoire. En effet, certaines formes de sociétés prévoient une responsabilité indéfinie des associés. C'est par exemple le cas des sociétés en nom collectif, les SNC, et des sociétés civiles professionnelles, les SCP. Dans ce cas, le patrimoine privé des associés est aussi engagé. Par ailleurs, certains organismes financiers exigent une caution personnelle pour accorder un prêt à la société. La situation peut donc être identique avec une EIRL, une entreprise individuelle à responsabilité limitée. Dans ce cas, les biens privés peuvent aussi être engagés. Le régime matrimonial influence le choix de la structure juridique. Le choix du régime comporte un enjeu important pour l'entrepreneur et son conjoint. En effet, il existe deux principaux régimes matrimoniaux, le régime de la communauté réduite aux aquais et celui de la séparation des biens. Si les époux optent pour le régime de la communauté réduite aux aquais, ils conservent la propriété des biens qu'ils ont acquis avant le mariage, mais partagent la propriété de tous les biens acquis pendant le mariage. Ils partagent donc le même patrimoine pendant le mariage, actifs et passifs. Un entrepreneur souhaitant protéger le patrimoine de son époux aura tout intérêt à opter pour le régime de la séparation des biens. En effet, les époux mariés sous ce régime ne partagent pas le même patrimoine. Chacun d'eux conserve la propriété des biens acquis avant et pendant le mariage. L'avantage est de protéger le conjoint des aléas économiques de la vie d'entreprise et de laisser une plus grande liberté à l'entrepreneur dans la gestion de son entreprise. Il existe enfin des raisons fiscales et sociales qui influencent la structure juridique. Si le statut social est une motivation du créateur, il devra choisir une structure juridique permettant d'accéder au statut social qui le motive. Il a le choix entre le travailleur non salarié, l'indépendant, Il s'agit d'un entrepreneur individuel associé unique d'une URL ou encore un associé de société en non collectif ou encore un gérant majoritaire de SARL. Enfin, s'il opte pour le travailleur non salarié, il sera gérant minoritaire ou égalitaire rémunéré d'une SARL ou encore un président rémunéré, associé ou non, d'une société anonyme. La différence entre ces deux régimes réside dans l'absence de protection contre le risque chômage pour les travailleurs non salariés. Cela dit, en général, la protection sera la même à coût approximativement équivalent par le biais des assurances complémentaires. La motivation fiscale influence le choix entre des structures permettant l'imposition de la personne, celle permettant l'imposition de la structure juridique et celle permettant le choix entre les deux options. Certaines structures n'existent pas en tant que contribuables pour l'administration fiscale. Ainsi, les bénéfices de l'entreprise ainsi que les revenus du dirigeant ou de l'associé sont imposés en même temps au titre de l'impôt sur le revenu. Dans d'autres cas, la société est le contribuable. Les bénéfices sont donc soumis à l'impôt sur les sociétés. Les associés ou les actionnaires ne sont imposables qu'au titre de l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices qui leur est distribué. Certaines structures juridiques permettent le choix entre les deux options. Selon l'option choisie, le contribuable sera soit l'entreprise, soit les associés ou actionnaires. C'est par exemple le cas de la SARL. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous souhaite d'excellentes révision et à bientôt. Je vous souhaite d'excellentes révisionnées. Je vous souhaite d'excellentes révisionnées. Je vous souhaite d'excellentes révisionnées. Je vous souhaite d'excellentes révisionnées.